Musique On continue l'agmara dans ma sech et brakho d'avav amud bet Ve ama rabbi helbo ama rabuna Maintenant on nous enseigne rabbi helbo nom de rabuna Kol adam shejbo yir at shamaim De varav nishmaim Tout celui qui a la crainte de Dieu Ses paroles sont écoutées Chez Néhémar Comme il est dit Sauf d'avav Akol nishma et ta'élohim ira Il disait de nous avoir chez moi Kizé kol ha adam Alors il dit comme ça Il emmène un passe-fou qui dit Sauf d'avav Akol nishma en fin de compte Tout s'entend Et la crainte de Dieu C'est à dire qui c'est qui Toutes ces paroles sont entendues Qui est la crainte de Dieu Et là bien sûr c'est pas quelque chose Qui est évident à comprendre Ce qu'il faut savoir C'est que Quelqu'un qui a la crainte de Dieu C'est à dire que ce qu'il étudie Il le vit Et vivre Ce qu'on étudie Donc quand il va parler Ça va être des paroles Qui vont sortir de son cœur Et non pas de sa tête Parce que le problème C'est que Entre ce qu'on sait Et ce qu'on vit Ce sont deux choses Je voudrais juste pour cela Mentionner Une parole Qui a souvent dit Le Rav Mordechai Chalaviz Et Chalaviz Qui est un grand Et Des gens qui l'ont entendu Plusieurs fois de lui M'ont répété ses propos Il disait Il y a trois auteurs Qui ont écrit des livres Un A Plus que ce qu'il a écrit Il l'a mis en pratique Un Tout ce qu'il a écrit Il l'a mis en pratique Et même ce qu'il a écrit Il ne l'a pas mis en pratique Pourquoi il a besoin de dire cela Il a donné les noms Des deux premiers Je vais vous dire tout de suite Quels sont les livres Tout simplement parce que Celui qui a écrit Et qui a mis en pratique Donc quand on lit son livre C'est sûr que ça va nous pénétrer Parce que c'est comme Si c'est des paroles Qui sont sorties de son cœur Qui vont entrer dans notre cœur Tandis que le troisième Qui a écrit peut-être Des choses qui sont justes Et vraies Tout ce que l'on veut Mais comme il ne le vivait pas Donc en les lisant Elles n'auront pas Le même impact Et la même influence Sur nous Alors le premier C'était le livre Réchit Rochma Il a dit que L'auteur du livre Réchit Rochma A plus mis en pratique Que ce qu'il a écrit Et d'ailleurs Nous savons que Le Hida Et d'autres Ont tous dit Que c'est un livre Qu'il faut étudier Qu'ils leur ont apporté A tous beaucoup De Cette crâne de Dieu Le deuxième C'était le Pele Yo'etz Le Rabbi Il a dit Tout ce qu'il a écrit Mais en pratique Je veux vraiment Que celui qui arriverait A mettre en pratique Tout ce qu'il a écrit Le Pele Yo'etz A quel niveau Arrivera-t-il On sait qu'elle C'était un saint Et juste Je voudrais rappeler Au public Qu'il a écrit Dans sa préface Que celui Qui étudiera Dans ses livres Il s'engage Que lorsqu'elle arrivera A Ogan Aden A prier pour lui Et c'était vraiment Quelqu'un d'exceptionnel Et je sais que Malheureusement Il a quitté ce monde C'est parce qu'il y avait Une épidémie Dans sa région Et il a demandé Au ciel Qui serait le tzadik Que s'il s'en va L'épidémie s'arrête On dit que c'était lui Il a pris sur lui De partir Pour faire arrêter L'épidémie Donc c'est ça Qu'il a dit C'est lui Qui vraiment A la crainte d'Hachem C'est à dire Qu'il n'est pas Juste un acteur De théâtre De cinéma Avec la Torah Mais qu'est-ce qu'il dit Il le vit lui-même Alors Lorsqu'il dit des choses Elles sont écoutées Continuons Maintenant Puisqu'il a On a ramené Le début de ce passouk Il continue à expliquer La fin de ce passouk Qu'il dit Dieu dit Sachez que tout ce que j'ai créé Dans le monde C'est pour cette personne Cette personne Pour qu'elle puisse avoir A sa portée Des magasins Qui vont lui fournir Ce dont elle a besoin De se nourrir Et De se vêtir Il faut tout un système Qui fonctionne Pour que celui-là Aie tout ce qu'il faut Et donc Moi Là le premier dit Surtout moi Je ne crée le monde Que pour lui Que pour lui Ça vale la peine Que je crée le monde Et le deuxième dit Il dit Lui Il est Il représente Tout le monde Sur lui Il est contre L'encontre du monde entier La dernière opinion C'est que Pour être au service De cette personne C'est-à-dire que Tout ce qui a été créé Dans le monde C'est que Pour être au service De cette personne Qui a la Irat Shamaim Ce qu'il faut retenir C'est que Avoir la Irat Shamaim Il faut tous les jours Prendre des livres Qui peuvent réveiller le cœur Se remettre en question Et Savoir Qu'il n'y a Aucune Solution De facilité Mais il y a Quelqu'une seule chose C'est le service D'Hachem Et de savoir Se dire Est-ce que Je sers vraiment Hachem Ou pas Continuons Maintenant Rav Ouna Rav Ouna Nous enseigne Tout celui Qui sait Qu'il a Quelqu'un Qui à chaque fois Qu'il le voit Il sait Qu'il le salue Devance-le Toi Et salue-le Quelqu'un Qui a l'habitude De te saluer Et le Derecheret Et le savoir vivre De lui montrer Que tu apprécies Et salue-le Toi en premier Quand tu peux Chez Nehémar Chez Nehémar Comme il est dit Il emmène un passage Qu'est-ce qu'il dit Demande le shalom Et cours après C'est-à-dire Puisque c'est quelqu'un Qui cherche A te saluer Donc il veut vivre En bonne société Avec toi Montre-lui Que toi aussi Tu as la même Sensation Vis-à-vis de lui Et donc Fais la même chose Parce qu'il arrive Des fois Qu'on salue Des gens Et Ils ne Ils ne réagissent pas Alors on se demande Jusqu'à qu'on arrête On se demande Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Si on ne le fait pas Donc on nous met en garde De faire attention à cela Quelqu'un qui donne A son ami Le salut Bonjour Et la personne Ne le répond pas Il s'appelle Un voleur Qui vole en public Parce qu'il faut savoir Que ces détails-là Sont très important En général Quand on ne répond pas A quelqu'un C'est surtout C'est par une sorte D'orgueil De montrer Qu'il est Pour que je me rabaisse A lui A faire cas De son bonjour Ou bien Il ne faut pas Si je le réponds Trop chaleureusement Il va Il va se sentir trop Il ne faut pas Il faut garder Des distances Et tout ça C'est de l'orgueil Et c'est pour ça Qu'on dit Attention Ce n'est pas l'attitude Que la Torah Veut que tu aies Et vous Vous avez brûlé La vigne Et vous avez Volé le pauvre Dans votre maison Si elle vous a volé Le pauvre Qu'est-ce qu'on peut Voler au pauvre C'est le pauvre Qui dit bonjour Et qu'on ne répond pas Et pour cela C'est l'occasion De raconter Une histoire vécue Authentique Qui s'est passée En Afrique du Nord Dans une communauté Les gens Bien sûr Fréquentaient tous La synagogue Et voilà Qu'il y en avait Un malheureux Un pauvre Qui a été malade Et pendant un certain temps Il n'a pas pu venir Le Shabbat Au Betkeneset Malheureusement Comme il a Et c'était Quelqu'un de Pauvre De Pas de Pas de Qui ne faisait pas partie Des riches De la communauté Personne N'a pensé A lui rendre Visite Peut-être Certains Mais presque Personne En tout cas Bon Quand finalement Il a retrouvé La santé Il a pu recommencer Au Betkeneset Voilà que Peu de temps après Un des riches De la communauté Est tombé malade Et donc Il n'est pas venu Shabbat au Betkeneset Et directement Après la prière Tout le monde a dit Ah il faut aller Rendre visite Il est malade Donc tout le monde Des partis Toute la communauté A été invité A venir ensemble Rendre visite A cette personne Qui est malade Et lorsqu'ils sont Entrés chez lui Il avait bien sûr Quelque part Dans sa maison C'était le cas avant Une sorte de De pièce blindée D'endroits fermés Ou Qui n'était pas facile D'accès Où il gardait Tous les objets De valeur Et son argent Alors quand tout le monde Est rentré bien sûr C'était des maisons d'avance Des grandes pièces Où dans un coin Il dormait Il y avait la personne On était là Et puis Et là ce pauvre là Tout d'un coup Devant tout le monde Va devant la pièce Se blindée Et se met à dire A haute voix Bonjour Comment ça va Comment vas-tu Mais à dire ça Avec une Tout le monde le regarde Et ils lui disent Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu as perdu la tête Il leur a dit Non Pas du tout Vous avez dit Qu'on venait venu rendre visite On venait rendre visite Au coffre-fort Pas aux malades Comment ? Mais bien sûr Vous êtes tous venus rendre visite Au coffre-fort Il leur a dit Dites-moi Moi je suis un homme Avec une tête Et des bras et des jambes Comme lui Comme lui Qu'est-ce qu'on est tous les deux J'ai pas un membre au moins Je suis la même chose J'ai deux yeux Deux oreilles Un nez Une bouche Exactement identique à lui N'est-ce pas ? Moi quand j'étais malade Personne n'est venu me rendre visite Et pourquoi lui dire Le premier Shabbat Tout le monde venait me rendre visite Quelle différence ? C'est la différence C'est qu'ici il y a un coffre Que moi il n'y a pas chez moi Donc vous n'êtes pas venu Me rendre visite aux malades Vous êtes venu Me rendre visite au coffre C'est tout Et ça c'est grave Jamais de faire de différence Mais de savoir Honorer tout le monde Quand on va aller spécialement Parce que quelqu'un a de gros moyens On va venir bien l'enlacer L'embrasser Lui dire Ah comment ça va D'une grande manière Il y a quelqu'un d'autre Qui n'a pas les mêmes moyens On va lui dire à peine bonjour Vous pouvez être sûr Que celui qui n'a pas de gros moyens Va tout de suite remarquer cela Et ça c'est grave C'est ce que l'Akbar nous enseigne ici Ne jamais Au contraire Il faut au contraire Celui qui n'a pas d'argent C'est celui auquel il faut faire Le plus grand sourire Mieux lui montrer Toute l'affection Le considérer Lui donner Sa valeur d'homme Et non pas lui montrer Que s'il n'a pas d'argent Il ne vaut plus rien Continuons Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yossi Minaïn Shakadosh Baruch Hu Mitpallel Donc Rabbi Yohanan Non Rabbi Yossi J'enseigne Tous ces tons Kakadosh Baruch Hu Fait sa prière Chez Neymar Comme il est dit Je vais vous emmener Sur mon Saint Le mont C'est-à-dire Ce monticule Qui est saint Dans mon Cette montagne Qui est saint Et je vais vous réjouir Dans ma maison De prière Ce n'est pas marqué Dans la maison De leur prière Mais de ma prière Donc on m'a dit Kourou ma colère Et ma miséricorde De se découvrir Sur mon attitude D'agir Et je vais me conduire Avec mes enfants Dans la miséricorde Et je vais faire Au-delà du dîn Et je vais être clément Et ne pas faire le dîn Avec eux Bien sûr Cette Gemara Ne peut pas être Comprise Pour celui Qui n'a jamais Étudié la Kabbalah Mais on va quand même Essayer de donner Une image De ce qui est dit là Que la lumière divine Quand elle descend Elle va en s'amenuisant Et finalement Il y a un endroit De laquelle Cette lumière Se répand dans le monde Et gère le monde Simplement En fonction de la lumière Comment elle descend Une lumière restreinte Et la rigueur Une lumière Puissante Et le symbole De la miséricorde Alors Le monde Est sous un cycle Qu'on appelle Le cycle de la nature Et normalement Dans ce cycle là La conduite Des hommes Va fixer La manifestation Dans laquelle Dieu va se manifester Vis-à-vis d'eux C'est pour ça qu'on dit Adonai Tzilekha Dieu est ton ombre Et là Par rapport Au peuple d'Israël Cette partie De lumière Qui digère Le monde Se tourne Vers la lumière Qui est au-dessus Pour qu'elle soit Plus intense Pour qu'à travers Cette partie là La lumière S'est répandue Plus forte C'est dans ce sens là Qu'on parle ici Et que Si on voudrait Expliquer ça En plus de détails On devrait dire La tifere C'est la malchoute De l'Atsilout Ou Zoum des Atsilout Pour ceux qui connaissaient Le Kabbalah Se veulent que La lumière Qui vient de ce qu'on appelle De la Quiéter de Harif Descendre vers eux Pour que la Manière de gérer le monde Saut une manière De miracle De miséricorde Et de bien Et non pas De middat hadin C'est ça Ce que veut dire Ce passage là Et d'ailleurs L'Akmara Qui vient juste après Va nous le confirmer Quand on l'adjudira On verra que C'est dans cette image là De quel monde S'agit-il De quoi s'agit-il Et là Il s'agit en fait De ce qu'on appelle Qui veut que La manière dont le monde Doit être géré Soit par la Rahamim Et ça Ça dépend de nous C'est-à-dire que Lorsqu'on fait une tefila On déclenche Que cette prière Soit faite là-haut Et que Ce qui est Dimeur Se réalise Sous-titres par Jérémy Diaz